Quand vous posez, c'est ça le problème, j'ai dit aux gens, quand vous serez changé dans les poséries, il faut remarquer, il y a la personne qui fait en principe, et puis elle combat tes intérêts, c'est-à-dire si tu le fais, attention, on bazar. Ce n'est pas trois et sept personnes, c'est-à-dire qu'elle ne t'aime pas. Vous savez, elle va les poser, tu vois qu'il est bizarre, je ne suis pas obligé de partager ça, je ne suis pas partagé à tout le monde. Et quand ça prend forme, c'est bien, tu peux partager, mais tu peux partager, mais tu peux bien savoir. C'est-à-dire qu'on peut passer le choix des conjoints. Alors, on peut passer le choix des conjoints. Alléluia. Mais elle ne va pas, elle va te montrer qu'il y a une bonne personne. Tu connais son fond. C'est ça, la femme ou la mariée, elle n'a pas de femme désarmée, elle doit pas se désarmée. Amen. C'est ça, la femme ou la mariée, elle doit pas se désarmée. C'est ça, la femme ou la mariée, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée. C'est ça, la femme ou la mariée, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée. C'est ça, la femme ou la mariée, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée. C'est la mairie, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée, elle doit pas se désarmée. C'est qui tu as, c'est qui tu as, est-ce qu'il protège ça? C'est une mairie, est-ce qu'il ne protège? C'est ça, c'est une mairie, Amen. Moi c'est comme ça, j'ai été convaincu que toi tu es prêt pour moi, tu peux même mourir avant de mal, Je suis pas du tout, je peux même mourir avant de me faire une vie, c'est comme ça, toi et je m'en fais chez moi. Je suis t'appelé quelque chose de façon sur mon travail, moi c'est un gars il dit ça, toi et je m'a dit, je ne sais pas, il n'a pas laissé tomber dans le piège, il y a rien, 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 rien. C'est la tradition, c'est la tradition. Remarquez ça, quelqu'un qui a croisé que la personne est trahi, c'est un sommet qui t'emplit de poudre, c'est une autre tradition, pour moi ! C'est dangereux! Cherchez toujours de nuit C'est leur jeu Jésus a été trahi A jesmané Ils l'ont attrapé Il a été buvé de son sang Il dit tout est accompli L'accomplissement de ton miracle L'accomplissement de ta guérison C'est pour ça qu'il faut croire ta guérison Jésus guérit Jésus dit moi aussi t'es pas guéri Jésus dit qu'il n'y avait jamais Froid à la guérison Il n'y avait jamais vu la guérison Il n'y avait jamais vu la guérison Il n'y avait pas de pardon Il n'y avait pas de pardon Au moins il m'a mis au monde Pour l'affaire là Moi quand il voyait dire Jésus Je ne voyais pas de sérieux dans l'église Je me dis non Il n'y avait jamais vu la guérison Il n'y avait jamais vu la vie Jésus dit que c'était un puce Il n'y avait jamais vu la guérison Il n'y avait jamais vu la guérison Il n'y avait jamais vu la guérison il faut avoir foi il faut croire ta délivrance je constatais quelque chose que les gens n'existent pas de ministère il y a ce problème le prophète il est différent du pasteur le prophète lui il te revient il te revient il te revient il te discute quand tu contestes là il y a un problème quand vous lisez dans 2,3,5 à partir du verset 9 lorsque l'anman allait voir l'Elysée il vient dire l'anman va plonger dans le jour d'air l'anman était fâché c'était un pays il a été guéri le prophète l'anman le prophète l'anman c'est pas un prieur encore une solution encore une solution ça va amen voilà amen donc quand vous rapportez le prophète il vous oriente on parle à l'unité on vous dirige on parle à l'unité on sait ce qu'il a fait 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 et quand tu fais ça marche il est bien sensé amen est-ce qu'on m'a bien sensé amen non ici c'est un ministère prophétique et bien c'est qu'il a le prophète le bien l'oré non mais moi-même quand tu écoutes le prophète je t'ai dit voici voici mais qui est un nom est-ce qu'on m'a bien sensé amen comme ça on a un ministère prophétique amen je crois que vous allez avoir des enveloppes les enveloppes je vais vous parler un peu de l'offrande et vous savez qu'à partir de l'offrande Dieu peut irriguer beaucoup de problèmes quand vous allez prendre la vie je n'ai pas le chapitre de la 7e je n'ai pas le prophète je n'ai pas le prophète je n'ai pas le prophète écoutez-moi très bien moi c'est mon secret et c'est le secret de tous les juifs les juifs nous allons voir les gens qui sont dans le front mais bon au commencement de créer les cieux de la terre on dit au commencement de créer les cieux de la terre Dieu va créer la mort le ciel on nous ne bouge pas et puis il va créer la vraie on nous n'a pas d'autre amen ça va dire beaucoup de choses le ciel symbolise quoi ? il est dans le volant le monde spirituel c'est pas là ? c'est ça ? c'est dans le monde c'est dans le monde et la terre le monde physique les deux deux c'est pas là ? amen ce soir écoutez-moi très bien vous qui voulez entreprendre quelque chose des affaires vous voulez démarrer les affaires regarde le bouquin quand vous voulez démarrer une affaire regarde le bouquin il faut commencer par le commencement puis il est dans le commencement Dieu créa les cieux il a commencé par les cieux et puis il a commencé par après la terre quand tu veux démarrer une affaire il faut prendre une offrande il y a la condition pour aller donner à Dieu mais c'est mieux d'accord ? pas la condition à nous vous donnez ça vous savez quoi ? c'est une alliance au fond c'est une alliance Jésus est venu au fond de Dieu pour l'humanité c'est tout le fond c'est un sacrifice on s'abouille donc entre à Dieu en disant un lien c'est une alliance ne parle pas des affaires mais toi, l'est-ce que tu fais ? tu commences par la terre quand on allait dans les cieux je vais démarrer quand on allait une cabine au cabinet pour les frappes nous ne le cabinez l'avroir vient ou bien quoi qu'il y a la pluie vient d'où ? vient d'avroir vient d'où ? vient d'avroir vient d'avroir pour préparer le chèque pour que la pluie vienne nous ne le cabinez pas sur le point nous les avroqués ils n'ont pas préparé la pluie nous ne le cabinez l'avroir il n'y a pas ça pour ça que quand tu veux démarrer l'affaire nous ne le cabinez pas ou non tu veux démarrer l'affaire nous ne le cabinez pas ou non et il y a l'air qui est petit à l'eau de la vie je vais vous parler de Salomon jusqu'à l'heure vous êtes content pour que la voix là c'est un mot d'où ? j'attends ? Amen dit Amen si tu es content dit Amen Amen pour t'amener la députée un amène bizarre un amène bizarre un amène bizarre dit Amen Amen 1 roi 3 verset 3 à partir du verset 3 écoutez très bien regardez vous allez voir que Salomon a commencé par le commencement 1 roi 3 à partir du verset 3 vous avez compris moi j'ai démarré une affaire j'essaie qu'il y a des marines moi j'ai gagné tous nous parce que la main Dieu a béni dans mon l'affaire le coup qui il est le repos ici a béni qui est le pire qui est le tabou simplement aimait les canels et suivait la coutume de David son père et suivait la coutume de David son père seulement c'était celui-là au lieu qui offrait des sacrifices et des parfums au lieu qui offrait des sacrifices et des parfums le roi 3 qui a l'an dit à Kabaham vous fiez sa couture car c'était le Brésil parle et au lieu seulement offrit 1000 holocons sur lequel il y a de quoi 1000 holocons ça veut dire quoi 1000 bœufs il a fait plus que son père ça veut dire quoi il devait prendre la royauté après il devait devenir roi son père la mort il devait se doter après qu'est-ce qu'il fait il décide de faire une offrande à Dieu d'abord le ciel d'abord on veut l'avant on veut construire une affaire une pâtisserie une grâce il n'a fait quelqu'un quel est le front qu'est-ce qu'il y a que Dieu entre en scène c'est la d'abord l'histoire sa mort décide le prix de nos corse réalise ce que ça va à Kabaone le teneur est apparu au son il est descendu pendant la nuit amen et Dieu lui dit dit amen pendant la nuit Dieu n'a oublié de descendre Dieu n'a oublié de descendre de nos frères à cause de ce qu'il veut faire à cause de ce qu'il veut faire le Seigneur n'a pas oublié de descendre et nous l'offrir et le Seigneur n'a pas oublié de descendre et nous l'offrir et nous l'offrir Dieu ne te parle pas mais nous l'offrir et nous l'offrir et nous l'offrir Dieu lui dit lui dit mon ami démons ce que tu veux que je te donne la clavante de Seigneur applaudissements applaudissements mais nous devions poser la question et nous l'offrir mais Dieu ne descend pas comme ça 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 du bon dirai des saints qui t'es son grand ciel descend je connais toi petit c'est la pauvre moi on dit qu'il est descendu ou l'offrir donc pour soi la question qu'est ce qu'il a du faire il a fait descendre c'est ça la Bible dit la Bible dit la Bible nous offriront de mille holocaustes en nous un peu de 300 000 mais il n'est pas qu'il est plus qu'il faut un mille que c'est une croix vous savez 300 millions en commun un peu de 100 000 en commun en commun nous essayons nous allons nous faisons nos nous nous disons nous 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 C'est un ami au-delà de la チャッTION, vous avez pas dit jeter un ami, vous avez dit jeter, un ami monnaie monnaie. Il répondit, tu as prêté avec une grande déveillance ton serviteur David mon Père, parce que ma chère en ta présence, dans la justice et dans la droiture, le cœur en veste toi. Tu lui as conservé cette grande déveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la flamme de ta vie de terre. Salomon ! Qu'est-ce que tu veux ? J'ai fait régner ton serviteur à la flamme de ta vie de terre. Et moi, je ne suis qu'un géant, j'ai des points d'expérience. Ton serviteur est onglet du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni dénombré. Je l'écoute à cause de sa multitude. Apportons à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple ? Et Dieu nous dit, « C'est pas ce que tu démontes, puisque tu ne démontes pas, tu ne démontes de toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mode des ennemis. Et que tu démontes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un peu sage et intelligent, de telle chose qui dit à nous qu'il n'aurait eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne décentrable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Merci. Il dit, « C'est que tu n'as pas demandé. » Ça veut dire que c'est important. Tu n'as pas demandé ça, hein. Mais c'est tellement important. De richesse. Merci. Alléluia. La richesse. Si tu n'as pas demandé, je n'aurai pas demandé de sagesse qu'il n'aurait pas. l'électifia, l'intelligence. Qui est-ce que tu représente la parole ? Il était dans la taille. Il n'a pas entendu encore. Amen. Amen. Je veux la sagesse et l'intelligence. Je vais te donner ce qu'il n'a pas demandé la richesse. Si tu n'as pas l'argent, qui va te respecter ? Je vais te donner ce qu'il n'a pas demandé la richesse. Comme il a fait l'offrand de 1400 millions de croissants, c'est le conventionnement de son règne. En avant de démarrer une affaire, je vais te rapporter de l'argent. C'est bien l'accord. Donne un homme de Dieu à qui Dieu est. Parce que en donnant l'offrand, c'est comme une crête que tu te mets dans la terre. Il n'a pas connu sur le pan. Il est dans la dépanne. Je veux que tu as dit que tu dormes, ton frère. Non, non, non. Ce n'est pas ici, ce n'est pas la terre. Tu viens faire rire ici, la poussée. Tu viens faire rire ici, la poussée. Mais les grignes, 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 les grignes. Amen. Voilà. Le frère. Le salon. Ça a déclenché, les grignes, de la prospérité. Le salon. On est où ? Donc, ce sera qu'il faut donner. On est connu sur. Ne jouez pas avec les grignes. Amen. Celui qui donne toujours, il est béni. Mais quand vous vous retrouvez dans l'Ancien Testament, pour que Dieu bénisse Isaac, Abraham, Dieu va demander Abraham, Isaac. Vous connaissez l'histoire ? Qui connaît l'histoire ? Noël ? Non, 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 non. Vous me connaissez l'histoire d'Abraham. Alors, non, vous ne parlez pas d'Eglise. Vous n'êtes pas. Ah, mais par eux de quoi ? Vous êtes églisière ? Par eux je ne peux jamais. Qui connaît l'histoire d'Abraham. il n'y avait pas une voix un voix il y a un voix ici un voix non c'est qu'on ne s'en parle pas il ne vous posez la question il ne vous posez l'histoire d'Abra un grand collègue qui avait dit oh my god et tu amen je vous dis merci à Edith qui a promis de me donner des cartons de vide d'ici deux semaines d'ici deux semaines je vous dis que mes filles qui apparaissent ils ont envoyé des cartons de vide d'ici deux semaines merci merci d'ici deux semaines on va nous suivre aujourd'hui moi je vous dis que c'est le bon prêche chacun doit avoir un vide comprends-moi les choses à l'heure ils n'ont pas les bibles ils deviennent chrétiens bizarres que je vous parlez sur le bon sorcier vous connaissez pas les choses à l'heure vous connaissez pas les choses à l'heure C'est qui Abraham ? C'est qui Abraham ? C'est quoi la tricolette 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 ? Qui t'as vu cette tricolette ? Non c'est la tricolette et manière de divise c'est pour jichu Tiens, jichu Tu ne peux pas cacher ça C'est le bon mal que se donne C'est quoi qu'on est bon ? Tu ne connais pas le bon mal que tu as vu la tricolette ? Qui t'ai vu la tricolette ? Qui t'ai vu Joshua ? Qui t'ai vu le géant ? Qui suit mes affaires, qui lui périssent ? Qui t'ai vu Joshua ? Qui me soutient avec ses paroles prophétiques ? Qui t'ai vu Joshua ? Que Dieu te bénisse ? Qui t'ai vu ? Abraham Et Qui t'ai vu le géant ? Qui t'ai vu ? Qui t'ai vu ? Et Et J'ai vu la fr pessoas Il On Il 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 C'est ald Il Il Ça Si On ! Qui va les cacher encore ? Oui. Vous avez un peu répondu. Avant, on était un certain Dieu qui n'a pas refusé à faire le sacrifice que Dieu lui a demandé. Son seul fils. Avant, non. Ah, ah, on l'a dit au Seigneur. Amen. Bien, 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 merci de vous. Abraham, Abraham d'abord. Abraham, on ne sait. Il s'appelle Abraham. Où est-il Abraham ? Abraham, le roguer qui vient à la place de sortir de sa maison. On vous le dit, on l'a 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 dit. C'est un espéril. On l'a dit. Amen. Et puis Dieu, dans sa vieillesse, va donner un enfant. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Dieu, il s'en fout de ton âge. Amen. Il s'est dit, quel que soit l'âge que tu as, il y a ta poignée dans Jésus. Regarde, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Tu es du show 47. Bien on l'envait à 47 chez toi. Amen. 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 Merci à les gens qui ont des choses sous mes yeux. Il y a le moment. Et il y a le moment, mais il faut aller à la maison, même, pour prêtre à chercher. Jésus, il va te donner sur le Réussi, il dit Amen. Il va te donner sur le Réussi, il dit Amen. Tous sont le Réussi, le Président du Dieu, il est d'abord carrément. Jésus, on n'y va rien. Amen. Pendant ce qu'il s'apporte le Réussi, il va conduire à prendre le péché. On n'est pas là, on n'est pas là. Et dès qu'il y a un programme aujourd'hui entre les Arabes, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. On n'est pas là, on n'est pas là. Amen. Il a eu un enfant avec l'Aga, on n'est pas là. Amen. Et Dieu a dit non. C'est avec Sarah. Sarah, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. Vous savez Isaac, la définition d'Isaac, venu sourire. Amen. Et puis un matin, les gens passaient, les hommes, après les Arabes dit, venez chez moi. Et les gens qui voient les hommes de Dieu, un homme de Dieu a pas mal de gens. Un homme de Dieu ne s'en fout pas. 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 Et Aga a été chassé. Et Aga a été reculé d'enfant. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Aga et son fils Maël ? Quand ils sont allés dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un problème quoi ? Quand Allah a commencé à parler, le homme va dire, « Souviens-toi de ton serviteur Abraham. » Ce n'est pas un peu d'ailleurs. Il y a eu un problème quoi ? Il y a eu un problème quoi ? Hein ? De l'eau. C'est le pétrole que Dieu a donné aux Arabes. Il y a eu un peu d'abord, il y a eu un peu d'abord. Amen. Il y a eu un peu d'abord. Il y a eu un peu de plus que nous. Vous voyez ! Et nous n'avons pas fini le pétrole ! Il fait un peu d'abord, il y a eu un peu d'abord. Il fait un peu d'abord. Le monde a donné la richesse qu'il est venu à donner. J'ai eu un peu d'abord ! Déssaint l'Israël, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, Ames ! Amen ! Maintenant, Dieu donne Isaïe ! Et puis un matin, Dieu vient et dit, Abraham, Abraham là-bas. Tu sais, comme le faire à sa grève-fils? Parle, Abraham, il est prêt. Il dit, donne-moi Isaac. Oui, Isaac, comment il y a-t-il? Oui, mais... Mon enfant, il dit, oui. Pourquoi? Donne-moi Isaac. Ah, c'est lui. C'est la planète. Ça a été dit pour Abraham. Il a réfléchi, il dit non. C'est sans votre problème. Quand Dieu demande une offrande, quand Dieu dit, Abraham, c'est dit, avec Dieu au résultat. Quand Dieu dit, donne, donne. Non, c'est-à-dire, aujourd'hui, quoi, aujourd'hui? Le jour où Elie est rentré dans la maison de la part, la peur de s'arrêter, il dit, donne-moi un journal. Elie, mais toi, tu es malade. C'est vrai qu'il n'a pas mangé ici. Il reste petit fari. Il reste petit fari. Il a mangé un nom de Dieu. Mais il a dit, mais le grand-mère, Elie dit quoi? Donne-moi un journal d'abord. Elie veut dire, Dieu en hébreu. Elie dit, il a besoin de Dieu. Il a dit Dieu. Et quand Elie a mangé, que la fari s'est multipliée. Viens, viens, viens. Dieu venu la peinte. Dieu venu la peinte. Il n'y a rien de temps. Il y a même une épouse. Il a donné. Il a parlé qu'il partait. Il n'a pas dit à ça. Il y a des chocs que tu veux faire au front. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire. Il en a dit, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé. Il a fermé sa bouche. Si vous assurez que vous êtes là, Sarah, elle allait voir mon chocille. Fais sur toi. Chocille. 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 Il est dans quoi? Isaac, tu sais que vous l'avez trouvé? Il a fait des points. J'ai un cri dans le village. Voici le chocille. Il est venu mon fils. Il est venu. Il est venu. Il a dit. Amen. Il prend l'enfant. Il bouge un enfant. Il a même le poids. Il a eu le feu. Isaac a commencé à parler. Vous savez ce que Isaac a dit? Il dit. Il a eu le feu. Il a eu le feu. Il a eu le poids. Il a eu le poids. Il생 l'a eu poids. Il a eu le poids. Il a eu le poids. il a eu le poids. Et on a eu le poids. pour voir on y a même on y a même ils disent qu'il y a des enfants ils disent qu'on doit parler ton enfant doit te parler quand tu prends des mille ou des francs 10 mille francs 10 mille francs c'est le premier pied c'est le premier pied quand tu prends bien est-ce qu'il y a mangé à la maison tu prends bien est-ce qu'il y a un facture tu connais toi tu dois dire les ténètes pour voir les ténètes pour voir dit amen avant m'a dit à l'autre les ténètes pour voir mets ta bouche te sens pas si ton enfant ne pas parler c'est pas notre âme vous tu en m'ont dit ça nous jeter les jetons après nous on refroidit pas je prends 5 000 50 000 ça te parle tu sais ce que tu es en train de faire il y a des factures je lui dis l'éternel c'est ça ton promet tu sais il y a des st